Allez bon courage, ils vous partent à bosser ce matin dans le 6 nove de l'été. De la croix, c'est le petit style. Ça sort la semaine dernière, oui alors, fidèle à sa réputation pour son concert à Manchester, Rihanna a eu 3 heures de retard, donc les mecs lui ont balancé des frites carrément. Une chance que dans les concerts, ils vendent que des frites, pas du cassoulet, de la chocote, tout comme ça. Rihanna, on se l'écoute après Stromae, Robin Sik et l'actu 8h30 sur NRJ. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, au moins 37 degrés d'annoncés pour eux cet après-midi en Boucluse, un soleil brûlant au programme et ça va durer comme ça tout au long de la semaine. Une légère baisse du mercure devrait à peine se faire sentir à partir de mercredi. Ce matin, il fait 20 degrés à Avignon et au Pontet. C'était la météo sur NRJ Avignon avec Centerfet, le spécialiste de la fête au Pontet. Depuis début juillet, les températures ne sont qu'exceptionnellement passées sous les 30 degrés. Pour les maxis en Boucluse, cette chaleur mêlée à un vent très, mais alors très discret, ça nous donne une qualité de l'air médiocre. C'était le cas hier et ce sera encore le cas aujourd'hui. Et là aussi, sans doute une bonne partie de la semaine, en Boucluse comme dans le Gard et les Bouches-du-Ros notamment, il est demandé aux automobilistes de rouler moins vite pour limiter la pollution. Virgin aux enchères, à peine plus d'un mois après que la justice a prononcé la liquidation judiciaire des méga-stores, on apprend ce matin qu'une vente aux enchères des invendus aura lieu le 1er août. DVD, CD, accessoires numériques, livres, BD seront proposés. Vous avez le lien pour plus d'infos sur le Facebook soutien Virgin à Avignon. Un empêcheur de tourner en rond, l'UNEF dénonce une nouvelle fois les pratiques jugées illégales de certaines facs françaises. Selon le premier syndicat étudiant du pays, certaines universités font de la sélection à l'entrée de la licence. Elles diminuent le nombre de places pour ne garder que les meilleurs élèves, afin de limiter le personnel encadrant. 27 campus sont visés comme Savoie, Bordeaux 1, Paris 1 et 10, Bourgogne et Rouen sont dans le collimateur. Une grosse vingtaine de facs gonfleraient également leurs frais d'inscription, quitte à franchir le plafond autorisé. Du sport, et pas de surprise, hier sur les Champs-Elysées, Christopher Froome, le Britannique a remporté son premier tour de France au terme de la dernière étape à Paris. Du soleil dans les oreilles, c'est ce que nous envoie le collectif Tropical Familiers. Plusieurs artistes font partie de l'aventure, Corneille, Chérie Falouna ou encore Louisie Joseph. La chanteuse participe d'ailleurs au tout premier extrait sorti il y a quelques semaines. Une reprise de Maldon des Zouk Machines, titre qui rappelle pas mal de choses à la chanteuse. Un gros souvenir, une grosse dispute familiale, puisque j'ai fugué pour aller les voir. C'était la nuit métisse, ça se passait en fait dans ma ville à Lyon. Mon père m'a attrapée, jamais vu le concert. Ce titre, il a en plus, en tant qu'antillaise, une espèce de valeur en France. C'est-à-dire qu'il nous a un peu popularisé la musique antillaise. C'est un titre qui est plus pop d'ailleurs pour les Antillais que Zouk. Mais il représente en fait ce que la génération des Zouk Machines a fait pour être justement représentée en France. Louisie Joseph, une des nouvelles voix de Maldon, l'album Tropical Familiers est dispo.